Bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode du Freestyle Fanta Show. Donc je partage avec vous mon hésitation, que vais-je donc faire aujourd'hui ? Donc aujourd'hui je vais réfléchir un petit peu avec vous sur la suite de mes aventures, en tout cas mes aventures solo, parce que évidemment l'aventure avec Bob Lennon on a plein d'idées. Donc mes petites aventures solo pour le Freestyle Fanta Show. J'ai remarqué donc que, tiens c'est joli cette carte, cette carte s'appelle Jump and Ladders. Jump and Ladders c'est à dire saut et échelle. Donc je suppose que dans ce coffre j'ai des échelles, des torches ça pourrait servir également. Donc c'est une map qui va me permettre de faire un petit épisode sympathique dans un univers complètement fou. Alors, et pendant ce temps là, je vais réfléchir avec vous. Donc j'ai des échelles, il y a des soins à faire, je vais bien trouver la sortie, si j'y arrive. Oui donc depuis le début de mes aventures au mois de novembre, voilà, je sais pas si j'irai beaucoup plus loin. Depuis le début de mes aventures au mois de novembre, c'est vrai que j'ai beaucoup, je me suis beaucoup investi dans la chaîne, dans la création du site internet, actuellement je suis dans un forum. Et c'est vrai que, au final, vous avez tous les amis, des constructions qui sont bien meilleures que les miennes. Et en fait, je n'ai pas pu vraiment pousser dans le jeu, et je me rends compte qu'à part les vidéos, j'ai plus vraiment de projets dans Minecraft. Et qu'est-ce qui se passe quand on a plus de projets dans Minecraft, c'est que l'ennui nous guette. Ce qui m'amène à dire qu'il faut que je reprenne le plus vite possible une partie solo, et que je me crée des projets. Des projets depuis le début, donc une aventure suivie. Il faut que je me fasse une petite aventure suivie, avec des projets de construction. Depuis le temps, j'ai pu essayer des montagnes russes, tout ça, mais je n'en ai jamais fabriqué moi-même. Et il est temps aussi que je me forme à la redstone. Donc je ne vous formerai pas explicitement vous à la redstone, mais sachez que je commence à regarder moi-même les vidéos d'Arno00. Là, ça m'a l'air un peu moins dur. Les vidéos... Je n'irai pas loin comme ça. Je commence à regarder les vidéos d'Arno00 pour me former à la redstone et commencer à faire mes propres trucs à moi. Voilà. J'aurai l'occasion de créer des pièges avec vous en live et donc de me reprendre une petite aventure, me faire une petite construction. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Oh purée, je suis mauvais. Je suis mauvais. Est-ce que c'est un épisode complètement gâché ? Voilà. Petite dédicace à tous les Québécois qui nous regardent depuis leurs igloos. Je dis ça parce que, c'est pour ceux qui ont raté l'info, je suis très fier, sans grosse tête, mais je suis très fier. J'ai mis l'info sur ma chaîne et sur mon Facebook et sur mon Twitter que mes vidéos étaient citées sur MonsieurNet, sur Music Plus au Québec. Donc, vive les Québécois, vive le Québec libre. Je connais des gros mots québécois, mais je ne le dirai pas. Voilà. Et j'ai deux cousines qui vivent au Québec. Salut les cousines. Bon. Alors, d'ici à ce que j'arrive en haut, on y sera l'année prochaine. Mais il faut que je m'entraîne, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une map aventure qui nous attend, la map The Labyrinth, que je n'ai toujours pas faite. Et ça, ça fait partie des épreuves de base. Alors là, je mets toute mon attention. Alors, pour ceux qui disent, est-ce que je ne fais que des vidéos sur MindField ? Non, pas du tout. Mais c'est un serveur sur lequel je joue. Je dis depuis longtemps que je suis prêt à visiter des cartes, que je suis prêt à visiter des serveurs. Envoyez-moi vos cartes et vos serveurs, que je vienne les visiter, que je vous fasse un peu de pub. On est des milliers de joueurs, on a des serveurs et il nous en faut plein. Voilà. Le message est en passé. Donc non. Pas que MindField. Mais je n'ai jamais reçu d'autres invitations à part ça. Sauf pour visiter des maisons. Mais c'était des maisons qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à celles que j'avais fabriquées dans l'épisode 4 du tutoriel. Vous imaginez bien que j'ai mieux à faire qu'un épisode là-dessus. Enfin, ce n'est pas pour être méchant. Même si des fois je suis un peu méchant. Voilà. Ah oui. Et tous ceux qui me demandent, mais c'est quoi ce magnifique pack de textures magnifiquement beau, qu'on adore. Eh bien, en fait, c'est un pack de textures que j'ai fait moi-même. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. C'est un mélange de Brunnenblom et de bien d'autres. Et qui est disponible dans la section goodies du site internet fantabobshow.com. Et honte sur vous si vous ne voulez pas encore consulter cette rubrique goodies. Dans la mesure où je réponds à 90% de vos questions YouTube. D'ailleurs, je ne répondrai plus à aucune question dont la réponse se trouve dans les vidéos ou sur le site internet. Et je ne fais pas de support technique, ça commence à être fatigant. Petit coup de gueule. Mais je vous aime tous. Les autres et tout, bah oui, je vous réponds. J'essaie de répondre à tout le monde. Ouais, là je commence à être fort. Je mets les monstres, ça va être encore plus rigolo. Enfin, si jamais j'arrive à en croiser. Eh, vous avez vu ça ? C'est énorme cette map. C'est énorme. Ça passe bien le temps aussi, quand on ne sait pas quoi faire. Hop là. Pour ceux qui l'ont raté, je passe désormais sur YouTube le Bob Lennon Show qui était déjà hébergé sur notre site. Mais ça prenait pas mal de bande passante parce qu'actuellement vous êtes pas loin de 10 000 quotidiennement à vous connecter sur le site. Et je peux vous dire, oh, je peux vous dire que notre petit site de rien du tout, pour l'instant, il ne sera pas capable de gérer. Donc on laisse YouTube se charger de la gestion de la bande passante. C'est pour ça qu'on a mis le Bob Lennon Show sur ma chaîne. Voilà. Et je ne suis pas mort. Je doute que j'arrive en haut, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je continue mon freestyle. Et bien sûr, la prochaine fois, je reprendrai. Je vais me décider un peu pour une partie solo et puis me créer un projet qui en vaille la peine. Qui vaille la peine de partager avec vous. Voilà. Et puis, comme je disais au début du Freestyle Fanta Show, ça c'est des vidéos. C'est quand vous êtes trop fatigué pour jouer à Minecraft. Et bien, vous les regardez comme ça quand vous êtes dans votre état semi-commetteux. Vous pouvez les regarder tranquillement et puis vous restez dans votre univers préféré. Sans vous fatiguer, sans aucun risque que c'est Fanta qui va mourir à votre place. Super, j'ai battu mon record. Bon, j'ai fait un petit peu le tour. Donc section goodies. Ah oui, et en ce moment, je suis en train de travailler comme un taré pour vous faire un forum, les amis. Donc, en route, un petit forum de la communauté Fanta et Bob. Enfin, Minecraft surtout et puis ceux qui aiment Fanta et Bob. Ou ceux qui aiment que Fanta, ou ceux qui aiment que Bob. Bon. La nuit tombe. Cette fois, je suis motivé. Je me concentre. Hop. Hop. Ouais, super la motivation. Non mais des fois, on peut être très motivé à faire des choses et ça ne marche pas. Et puis des fois, on se passe par la tête et ça marche tout seul. Alors. Ah, la nuit ça rend pas mal avec la lave aussi hein. Heureusement que les poulpes sont pas dangereux. Parce que ça, quand il y aura les requins dans le jeu, je peux vous dire que ça sera moins rigolo. Enfin, plus rigolo. Hop. Peut-être qu'il y a des chemins qui sont impossibles. Il faudra que je repère ceux qui sont plus faciles. Là, il fallait mettre une échelle. Voilà, j'espère que vous verrez encore. Je vais augmenter un petit peu la luminosité dans la vidéo. Voilà. Donc, petit intermède solo sur une map originale. Voilà. Alors, si vous voulez faire des maps donjons avec plein de pièges à la Ninja Jones et me les envoyer. Je suis preneur et je me ferais un plaisir de me faire tuer par vos pièges sadiques en live. Enfin, en live. Sur YouTube. Parce qu'avec le décalage horaire, le live, c'est beaucoup d'effort. Pour très peu de visibilité. Eh ! C'est pas beau ça ? Vous avez vu tout le chemin que j'ai parcouru ? Bon, est-ce que ça là-haut ? Voilà. Je reprends cette magnifique map de nuit pour vous montrer un petit peu ces étendues de lave qui donne un petit effet très sympa. Et euh... C'est un défi quand même. C'est un défi cette map. Et j'ai vu qu'il y avait des mobs qui nous attendaient. Bon, le chemin on le connaît par cœur. Le prochain épisode sera un épisode spécial. Spécial avec plein de guest stars. Je ne vous en dis pas plus. J'espère que vous avez apprécié l'épisode Cadenus, le précédent épisode. L'épisode 19 du Freestyle Fantasho. Avec une fille. Qui a pu terminer son RP. Parce que malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps d'en placer suffisamment pendant l'enregistrement. Parce qu'entre Bob et moi, c'est pas facile d'en placer une. Et euh... Donc elle a envoyé sur Facebook un petit message. Bon les amis, je voulais terminer l'épisode. Bon évidemment, je ne suis pas arrivé en haut. Je voulais terminer cet épisode. Simplement sur une vision nocturne. Parce que vraiment, c'est chouette. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer tout ce qui est map. Map avec des pièges et tout. Moi j'aime bien les défis. Je refuse pas un défi. Surtout s'il est intéressant. Et euh... Je continuerai de m'inspirer de vos suggestions. Que ce soit sur le site, sur le Facebook. Euh... Ou des précédentes que vous aviez envoyées via la chaîne YouTube. Voilà. Et ben en attendant, content de... En content de continuer avec vous. Et j'espère que vous amusez bien sur Minecraft. Et euh... Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada